Je suis Laure de La Rodière, députée d'Or-et-Loire, et très engagée sur les enjeux du numérique à l'Assemblée nationale, maintenant depuis 11 ans. Pourquoi c'est important qu'on puisse parler ensemble des fintechs ce matin ? Parce qu'il y a des révolutions majeures qui s'opèrent dans le secteur financier, avec des start-up qui bousculent les grandes banques en proposant des nouveaux usages à leurs clients, les grandes banques qui proposent et se réforment elles aussi. Il y a une technologie qui apparaît depuis quelques années qui s'appelle la blockchain, avec le développement des crypto-monnaies, qui challenge naturellement la régulation financière des monnaies. Et puis surtout, le secteur financier est celui qui énerve tous les autres secteurs d'économie. Et donc l'avenir de ce secteur-là en France est majeur pour l'ensemble des secteurs économie, et c'est pour ça que je suis très heureuse aujourd'hui qu'on ait cette matinée ensemble pour parler de ces sujets avec des orateurs tout à fait intéressants. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée, et je vous retrouve tout à l'heure au cours de la matinée. Merci. Le sujet de cette table ronde, c'est la crypto-finance. Ça peut sembler un gros mot pour certains d'entre vous. Le terme, j'ai vérifié, n'est pas dans le petit Robert. Donc dans crypto-finance, il y a crypto, mais il y a aussi finance. Alors la crypto-finance, elle est née d'abord avec Bitcoin, comme chacun sait, avec l'émergence de la communauté des mineurs, qui ont commencé à avoir beaucoup de Bitcoin, de la première crypto-monnaie, et puis on a vu l'apparition de plateformes d'échange qui ont permis à cette communauté naissante d'échanger leurs cryptos contre ce qu'on appelle de l'argent fiat, des euros, des dollars. Et puis les premières start-up qui ont voulu se financer grâce aux cryptos ont également fait leur apparition, et donc cette communauté qui avait beaucoup de cryptos a pu enfin investir dans quelque chose qui n'était pas simplement des plateformes d'échange, ont investi dans ce qu'on appelle des ICO. Ces ICO ont défrayé la chronique, le marché a flambé pendant quelques mois. Du coup, ça a attiré l'attention du marché financier un peu plus traditionnel. On a vu des fonds d'investissement commencer à investir dans les ICO, des fonds d'investissement spécialisés crypto se créent. Le monde des VCs s'est également affolé et ont la dernière étape ou évolution de cette crypto-sphère ou cette crypto-finance, c'est la professionnalisation de l'investissement. Et en France, il y a une volonté affichée depuis quelques mois de prendre le lead, en tout cas on va dire les choses comme ça en Europe, en créant un cadre législatif qui soit favorable. C'est un cadre législatif qui ne concerne aujourd'hui que la crypto-finance au sens strict, c'est-à-dire ces jetons ou ces coins, peu importe comment on les appelle, qui ne sont pas des titres financiers, qui n'ont pas un sous-jacent qualifiable de titres financiers et qui échappent donc en principe, en tout cas en Europe, à toute qualification existante, y compris d'ailleurs une qualification de monnaie, puisque légalement les cryptos, Bitcoin par exemple, n'est pas aujourd'hui officiellement considérée comme une monnaie, on en parlera probablement. Donc on a des lois qui ont déjà été votées en France, ce qui est assez quand même remarquable. On a commencé par anticiper la transposition d'une directive européenne anti-blanchiment sur la soumission des plateformes d'échange, donc le marché secondaire des cryptos à des obligations anti-blanchiment, qui va ici à Emel. On a aussi une chose tout à fait unique, à adopter une réglementation, une loi qui permet d'émettre des titres financiers non cotés par blockchain, avec un décret d'application qui est attendu pour le mois prochain. Et on est maintenant à la veille de la première loi européenne avec Malte. Alors je sais que parfois c'est mal perçu quand on dit Malte, parce qu'on oublie que Malte est un État membre, même s'il est tout petit, mais Malte a déjà sa loi. La France serait en tout cas le premier État important européen à avoir une loi complète sur la crypto-finance, allant de la réglementation optionnelle des ICO, en passant par celle des plateformes d'échange et des autres intervenants professionnels, par exemple les conseillers en investissement, qui conseilleraient d'investir dans les cryptos et seraient soumis également de manière optionnelle à un régime de licence. Voilà, un peu en forçant la cadence, je vous ai fait un petit tour d'horizon. C'est vraiment pour planter le sujet. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ce débat, là je vais vous donner juste une direction et après vous en ferez un peu ce que vous voulez. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la rencontre entre la crypto et la finance. C'est pour ça qu'on dit crypto-finance. C'est ce monde qui a émergé de manière très organique, comme dirait le professeur Maffé-Soli. Aujourd'hui, elle est en train de tutoyer la finance traditionnelle. Elle la tutoie parce qu'il y a un cadre réglementaire inspiré de la réglementation financière qui est en train d'être adoptée, tutoyée parce que les banques, de manière générale, vont devoir en faire quelque chose de cette crypto-finance. Alors ce quelque chose, on va en débattre, mais on ne peut pas juste passer à côté. Donc c'est bien de faire des lois, mais si les banques ne se positionnent pas par rapport au sujet, ça ne va pas fonctionner comme on le souhaite. Donc j'ai mis déjà un petit pavé dans la mare. Je vois Emmanuel qui réagit. C'est très très bien. Donc Emmanuel, c'est à vous d'ouvrir le feu. Je vous en prie. Alors par contre, je vais vous demander d'être bref dans vos interventions parce que nous privilégions l'échange entre gens de bonne compagnie, n'est-ce pas ? Donc à vous. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous l'avez compris, je travaille à la Banque de France et je suis chargée de la sécurité des moyens de paiement. Ah, le micro. Vous m'entendez, j'espère. Je suis chargée de la sécurité des moyens de paiement. Je dirige la direction en la matière. Et la Banque de France, sur ces sujets liés au cryptoactif, à la blockchain, à la nouvelle technologie, c'est une approche en trois piliers. D'abord, apporter à tout le monde, aux acteurs de l'écosystème, au public et dans le débat public que nous avons avec les autorités à l'international ou au sein de l'Europe, l'Europe a un maximum de clarté et de transparence. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est notre pilier fondamental, notre ADN, c'est la confiance. Et la confiance, ça veut dire quoi ? C'est de la sécurité. Donc, c'est de la sécurité pour les membres de l'écosystème, pour les usagers, les consommateurs. Et le troisième pilier, c'est étayer le tout par de la cohérence. Parce que s'il n'y a pas de cohérence avec une approche globale, on déstabilise l'ensemble. Alors, je voudrais apporter, si c'est possible, un peu de vision sur ce que sont ces trois piliers. Le premier pilier, en la matière appliquée aux cryptoactifs, à la blockchain, aux ICO, il y a beaucoup de termes qu'on mélange ici et qui sont très fortement imbriqués, mais qu'il y a besoin un peu de désimbriquer et de mieux expliquer. Donc, un des points importants, et je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus, c'est que d'un côté, on a des technologies, notamment la technologie blockchain, qui est elle-même un agglomérat de technologies depuis très longtemps connues. Cryptographie, distribution, une architecture distribuée, informatique, etc. L'intérêt de la blockchain, c'est la conjugaison de tout ça. C'est la conjugaison aussi d'une gouvernance nouvelle qui permet de donner beaucoup plus de liberté et d'agilité et qui, du coup, permet de l'innovation, y compris chez des acteurs très installés et de très longue date. Et cette innovation technologique, il faut vraiment la distinguer de tout ce qui est cryptoactif. Nous, la blockchain, on l'a déjà adoptée. On est parmi les premiers, la première banque centrale au sein de l'eurosystème pour sûr et voire dans le monde, à avoir mis en place un registre avec les banques basé sur une blockchain. Nous tenons la blockchain, les banques y participent, c'est pour des identifiants, créanciers, c'est pas, donc c'est l'usage, il est quotidien, vous en faites un usage quotidien pour les prélèvements. Donc ça, c'est une chose, la blockchain, la technologie. Ensuite, le deuxième point, c'est attention aux confusions. Les cryptoactifs, c'est pas de la monnaie. C'est un point très important. Vous l'avez mentionné à l'instant, c'est pas un moyen de paiement, personne ne paye en cryptoactif, c'est pas une unité de compte, c'est pas vrai. On dit que le bitcoin vaut tant de dollars, autant d'euros, mais pas l'inverse. Et c'est pas une réserve de valeur, parce que c'est très, très volatile. Voilà, donc ça, c'est un point important, il faut donner de la visibilité en la matière. Après, notre mission, c'est de donner de la confiance. La confiance, ça passe par quoi ? C'est par la sécurité. La sécurité, on l'obtient comment ? En identifiant les risques. Là, il y a un consensus international, européen, français, sur les risques liés aussi bien aux technologies qu'aux cryptoactifs. C'est les risques de blanchiment, c'est les risques de détournement d'actifs, c'est les corruptions de données, etc., puisqu'on a des risques super importants. Et au-delà de l'identification, il faut minimiser les risques. Et comment est-ce qu'on y arrive ? Il n'y a pas beaucoup de recettes. C'est offrir de la visibilité pour tout le monde via une réglementation qui s'applique de façon systématique et qui permette aux uns et aux autres, à l'usager que je suis, aux membres de l'écosystème, que les acteurs qui sont sur ces activités liés aux cryptoactifs répondent bien formellement aux exigences. Et ça, c'est le faire de façon systématique. C'est pour donner de la confiance et de la lisibilité. Et puis, le dernier pilier, c'est la cohérence. Et la cohérence, ça passe par quoi ? D'abord, c'est une cohérence avec notre cadre réglementaire habituel. Et on en a, ça a été dit, on a déjà un cadre bien complet. Il n'est jamais optionnel. Il est toujours obligatoire. La cohérence, elle est aussi avec ce que font les acteurs les plus avancés en la matière. Ils sont aux Etats-Unis, ils sont au Japon. On a des standards qui sont nés là et qu'on a vocation à répliquer. En tout cas, c'était notre ambition. C'est notre ambition. Et le texte actuel a vocation à évoluer dans cette direction-là. Un dernier point, une activité, dès lors qu'elle est faite par un acteur, que cet acteur est régulé ou que cette activité est régulée, la régulation a la vocation à être la même pour tous. Elle a la vocation néanmoins à être proportionnée en fonction des risques que les acteurs en question font porter à l'écosystème. Merci, Emmanuel. Alors, Jacques, Jacques, vous êtes un ancien banquier. L'ancien banquier est aujourd'hui acteur très impliqué dans la crypto-communauté française. C'est prescrit. Oui, mais bon, tu as quand même fauté pendant un temps. Alors, maintenant que tu es une figure de proue de cette communauté crypto en France, quelle est la perception que la communauté crypto française a par rapport à l'attitude du monde bancaire en général ? Et comment faudrait-il éventuellement que les choses évoluent du point de vue crypto ? Pendant le monde bancaire, je ne sais pas. J'ai de nombreux amis, donc j'ai des vues de l'intérieur, le discours officiel, le discours off, etc. Je voudrais commencer par le discours du régulateur qu'on vient d'entendre et qui est un discours qui élude Bitcoin. On fait des blockchains qui marchent par miracle sans token et puis qui organise le containment de Bitcoin. Comme on l'a vu dans une partie du rapport Landau, on dit n'y touchez pas, n'en parlez pas, séparez-le, ça ne doit pas percoler dans le système officiel. Ce qu'on perçoit de ce discours qui est mis en place par le régulateur en France, par la Banque de France et puis un certain nombre d'organismes qui tournent autour, c'est que c'est un discours qui en fait n'est pas fait pour informer, c'est un discours qui est fait pour intimider. La promotion de l'expérience Madre, c'est bien, je ne sais pas si on dit Madre ou Madre, j'aime bien dire Madre, est une coquetterie, mais en fait, ce n'est pas une révolution. Ils ont fait cette base de données partagées, c'est très bien, c'est remarquable. La revue Banque a dit que c'était la chose la plus spectaculaire de l'année, tant mieux, mais je reviens moi à ce qui fait le cœur des protocoles parce que Bitcoin, tout le monde dit que Bitcoin n'est pas une monnaie, je vais vous surprendre, je suis d'accord, Bitcoin est un protocole de transfert de jetons endogènes à ce protocole qu'on appelle les Bitcoins et ce jeton peut avoir un usage monétaire, peut-être comme un billet de Monopoly dans le cadre d'un jeu de Monopoly, peut-être comme une cigarette dans un camp de prisonniers, peut-être pour jouer dans le cyberespace où un certain nombre de régulateurs semblent ne pas avoir leurs habitudes et peut-être un jour pour jouer le rôle d'une monnaie mondiale, je n'en sais rien, mais c'est un jeton de protocoles, c'est un jeton de réseaux. Maintenant, le discours qu'on entend la plupart du temps et c'est celui que Mme Assoin vient de nous donner, c'est un discours qui dit tout ce que Bitcoin n'est pas et pour une bonne part, vous avez raison, on ne peut pas payer son croissant dans la rue avec du Bitcoin, mais on ne peut pas non plus avec du franc suisse, dans une rue de Paris non plus. Donc, à force de dire ce que ça n'est pas, on oublie de dire ce que Bitcoin est et il y aura un chapitre pour dire ce que Bitcoin est et que l'euro n'est pas. L'euro n'est pas programmable, l'euro n'est pas numériquement tangible, etc. Donc, c'est une autre monnaie, ça ne veut pas dire que ce soit la même monnaie ni que ce soit la monnaie de la même sorte, c'est une monnaie, alors les latins qui comme les américains avaient le génie de la simplicité, avaient trouvé deux mots qui permettent de clore la conversation, c'est une monnaie sui generis. Le discours de containment et d'éludant Bitcoin fonctionne toujours sur les mêmes trois biais. L'extrapolation, du genre, mais si tout le monde voulait s'en servir, ça ne marcherait pas, le franc-suisse non plus, l'ascenseur-chobot non plus. Un discours toutes choses égales par ailleurs, du genre, mais tout va très bien aujourd'hui, en même temps, c'est très bien qu'il y a des risques à l'horizon. Et puis, un discours de biais identitaire parce qu'évidemment, j'ai envie de dire, demander à quelqu'un qui fabrique de la monnaie, comme la Banque Centrale Européenne, si Bitcoin est de la monnaie, ils vont dire, ben non, ce n'est pas la monnaie, notre métier à nous, c'est de fabriquer la monnaie, le Bitcoin, on ne le fabrique pas, donc ce n'est pas de la monnaie. Très vite, on tourne en rond. On me dit, ces risques sont appréhendés au niveau international. Je veux bien, tous les banquiers centraux sont d'accord, ça ne refait pas une internationale pour autant. Maintenant, je voudrais parler des banques. Les banques, elles, qui sont intimidées par ce discours et qui ont un comportement qui pose des problèmes dans l'essor, en France en particulier, de la crypto-finance. La revue Capitale en a parlé, BFM en a parlé, il y a une fuite de l'écosystème français vers l'étranger pour un certain nombre de raisons bancaires et fiscales, mais malheureusement, elles ne se compensent pas, elles s'additionnent. Mais il y a, les banques françaises, elles, elles doivent tenir compte de l'intérêt de leurs clients. Moi, je fais des conférences dans les milieux les plus divers. J'ai parlé devant la France insoumise, j'ai parlé devant le Rotary, je parle de chaque fois qu'on m'invite. L'influence du discours de la Banque de France, ne le prenez pas mal, chère madame, il est assez limité. Si, il y a un gars des insoumis qui m'a dit qu'il travaillait à la CPR et à la fois aux insoumis. J'ai dit, bravo, c'est un niveau d'insoumission auquel je ne m'attendais pas. Mais, pour le reste, en général, quand je suis devant d'honnêtes bourgeois de ville de province ou de banlieue chic parisienne, je m'aperçois qu'il y a une véritable curiosité. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit la chose de façon plus crue, c'est le patron du Chicago Board of Trade quand il est passé devant le Sénat américain. Le jour même où vous passiez devant le Sénat français, si mes souvenirs sont bons, il a dit, moi, à ma table familiale, on me dit, papy, ta banque, ton truc, ça nous ennuie, nous, ce qui nous intéresse, c'est les bitcoins. Et devant le Sénat américain, il a eu la franchise de dire, we owe to this current generation de respecter their enthusiasm. Et donc, si les bourgeois de Sèvres, si vos petits-enfants, si vos enfants ont de l'intérêt pour ça, les banquiers, il va bien falloir que d'une certaine façon, vous vous demandiez ce que vous pouvez faire pour mettre le pied dedans. Ça peut être un autre sujet, mais il y a véritablement quelque chose à faire. Un dernier mot pour vous dire pourquoi vous ne devriez pas en tant que banquier craindre cette monnaie, c'est que ce n'est pas une monnaie privée. J'ai beaucoup apprécié les termes du rapport Landau, je l'ai dit à Alban Genet qui a contribué. Je trouve qu'il y a une erreur dedans. C'est qu'il dit que bitcoin est une monnaie privée. Je dis, alors là, pas du tout. Les monnaies privées, vous allez les voir arriver, c'est les monnaies des GAFA et le jour où vous aurez les monnaies des GAFA, vous regretterez amèrement de ne pas avoir joué le rôle dans une monnaie commune dont personne n'est exclu. N'importe qui peut devenir mineur. Après tout, si la BNP ou la Poste veulent se mettre à valider les opérations bitcoin, elles peuvent le faire techniquement, elles ne sont pas exclues du truc. Et pour en revenir aux autorités françaises, je suis obligé de rappeler que même le trésor public, même le gouvernement français ne peut pas mettre une application en ligne sans demander poliment l'autorisation de Google et d'Apple. Le jour où ils auront une monnaie de Google ou d'Apple, ils se diront que finalement il y avait un espace de manœuvre et là, je m'adresse aussi aux banquiers, il y avait un rôle à jouer, il y avait quelque chose à faire dans une aventure commune, dans un monde, et j'ai énormément apprécié l'intervention du professeur qui n'est plus celui où Napoléon Bonaparte a créé la Banque de France et où Louis XVIII a créé la Caisse des dépôts et consignations. Le temps a passé. Merci Jacques. J'aimerais que Guillaume, Soprasteria, nous présente l'état des lieux, je dirais, des projets blockchain, des projets aussi en lien avec la crypto-finance du point de vue bancaire. Vous êtes en première ligne. En tant que Soprasteria, vous êtes en première ligne. Vous pilotez un certain nombre de projets. Et Guillaume, également un point, parce que nous sommes personnes de langue de bois ici, on est bien d'accord, donc on va se parler entre amis, c'est comment vois-tu ce qu'on appelle la payisation de la crypto-finance du point de vue bancaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va arriver dans un monde, bientôt ou pas, où les banques, en utilisant évidemment les services de Soprasteria, vont se connecter avec la crypto-finance ? Par exemple, une banque intégrerait une plateforme d'échange crypto par un système API, ou peut-être acheterait d'ailleurs, ou développerait elle-même sa plateforme d'échange, peu importe. Comment vois-tu les choses ? Et comme je sais que c'est un sujet sensible, je vais permettre ou inviter les autres panélistes à réagir. Guillaume. Thibault, merci. Je vais essayer d'être assez bref et surtout de donner une vision d'industriel qui fournit ou travaille avec plusieurs d'entre vous, d'ailleurs dans la salle, sur ces sujets-là. Je vais d'abord, en fait, je vais le faire sous un angle pour bien faire comprendre, sous un angle un peu historique, mais sans remonter au siècle dernier, uniquement sur les dernières années et sur telles que ça se profile pour les deux années qui viennent, c'est-à-dire les projets sur lesquels nous intervenons. Et d'ailleurs, en fait, je vais surtout commencer par une petite anecdote. Je n'étais pas chez Soprasteria à l'époque, je travaillais au service de l'État, c'était il y a cinq ans, et on lançait un programme, un projet, on nous demande d'aller le présenter à un ministre. Et une des idées de l'équipe, c'était de dire que ce serait pas mal d'expérimenter la technologie blockchain. Et le ministre d'époque, je ne citerai pas son nom, et il me dit, Guillaume, c'est quoi ? On lui explique en un mot, il dit, mais ça ne va pas, vous n'avez pas lancé un service de l'État qui s'appuie sur les technologies du dark web, du blanchiment, ces choses-là. Et au bout du compte, si je commence par là, c'est que nous, quand on a commencé à s'y atteler il y a trois, quatre ans chez Soprasteria, on a créé un centre de compétences, on a surtout été dans une phase dite de pédagogie sur ces sujets-là. Il y a deux ans, trois ans, on a commencé à fleurir des projets plus pour appréhender la technologie, souvent avec des POC, des proof of concept ou des expérimentations, si préféré en français. Donc on voit qu'il y a cinq ans et il y a deux ans, c'est-à-dire en à peine trois ans, il y a eu beaucoup de choses, au moins pour essayer de comprendre la technologie. la Banque de France, un de ceux qui est parti les plus tôt sur ces sujets-là, je crois qu'on a travaillé ensemble aussi, bien sûr. Et puis, depuis un an, on a une accélération qu'on constate, c'est-à-dire on ne nous commande plus d'époque, on nous commande réellement des usages complets qui utilisent la technologie blockchain et un des moteurs de ces usages, c'est tout ce qui tourne autour de la crypto-finance, des crypto-monnaies. Mais du coup, on se retrouve confrontés à d'autres questions, c'est-à-dire le sujet technologique n'est plus un problème, on n'est plus interpellé sur la technologie en tant que telle. On est interpellé sur les projets, sur d'autres problématiques et je vais répondre à ta question derrière. Déjà, c'est l'interaction entre ce qu'on met en place ou le cas d'usage autour de la blockchain avec le reste des écosystèmes. D'où, je vais y revenir après sur l'open banking et les API, on ne sait pas trop de ce point de vue-là. Dans notre cas d'usage, on arrive à bien trouver comment utiliser la blockchain, mais ce n'est pas un circuit fermé, bien au contraire, ça a besoin d'être interopérable avec le reste de l'écosystème. Mais avec ce reste de l'écosystème, tout simplement au sein des entreprises, on nous dit comment on fait pour interresser ça avec notre compta ? Comment on comptabilise certaines choses, certaines transactions ? La fiscalité, tous ces éléments. On n'est plus sur de la techno, les questions qu'on nous pose, c'est comment ça s'implémente dans tout ça ? On voit bien qu'il y a une maturité réelle. Et d'ailleurs, par rapport à cette logique d'écosystème, la plupart des clients avec qui on travaille, il y a eu un mouvement sur les deux dernières années où chacun a compris qu'il ne pouvait pas travailler vraiment seul dans son coin. Donc du coup, on accompagne, ce n'est pas qu'on le fait, à la création ou à soutenir des consortiums. On le voit, vous l'avez cité, je crois que Jacques l'a cité à plusieurs reprises, on voit arriver en fait des consortiums qui sont là pour porter des vrais usages, non plus pour faire une expérimentation, mais pour porter de vrais usages. Et c'est là où cette notion d'écosystème, d'interopérabilité, d'API est quand même aussi assez intéressante parce qu'aujourd'hui, ça a été vu dans la table ronde précédente sur la plateformisation, dans ces plateformes de services numériques, bancaires, financiers qui se mettent en oeuvre et dans ces plateformes, à un moment donné, on a besoin d'interagir avec un système d'échange. Je mets système d'échange parce que ce n'est pas forcément que de la monnaie ou ces choses-là, ça peut être aussi des services de confiance à base de blockchain ou de certification, enfin peu importe les termes. Et là, dans ces plateformes de services numériques que tout le monde cherche à mettre en place en ce moment, en lien souvent avec l'écosystème innovant qui sont les startups et nous-mêmes, nous sommes amenés à travailler énormément avec les startups pour les intégrer dans ces écosystèmes, un petit peu ce qui se fait sur la DSP2, ça serait peut-être bien aussi que pour simplifier la vie qu'il y ait une phase de régulation, standardisation, je n'ose pas dire régulation, mais standardisation pour faciliter la vie. D'ailleurs, ce que je vous expose là, ce n'est pas partagé que par Soprasteria, nos confrères au sein du SYNTEC le partagent, on n'est pas les seuls à travailler sur le sujet, donc je vais me faire le porte-parole plutôt du SYNTEC et d'ailleurs, le SYNTEC est mandaté également pour exposer ça aux autorités pour nous faciliter la vie depuis très peu de temps. Voilà, donc c'est une vision industrielle mais ça montre vraiment qu'en quelques années, il y a une bascule très prononcée et qui met en avant d'autres absences ou des choses à régler en avançant en fait. Voilà. Merci Guillaume, il nous reste que normalement 10 minutes, alors je vais passer la parole à Pierre Persson qui est député de Paris et alors vous êtes une vedette maintenant Pierre, parce qu'on ne parle plus que de vous, tous les regards sont marraqués sur vos travaux, alors faites-nous une synthèse de où on en est aujourd'hui, est-ce que la France va devenir la crypto-nation qu'on annonce ? Alors je suis doublement optimiste, je suis optimiste parce que je ne me résous pas à ce qu'un jour Emmanuel et Jacques se réconcilient avec une vision commune. Je crois qu'ils s'entendent bien et ils jouent même au tennis ensemble le dimanche. Et qu'on arrive à partager une vision ensemble. Le deuxième, c'est que je suis optimiste et j'ai décidé d'aborder notamment avec mes collègues et je vois leur au premier rang la question sous l'angle non pas des risques mais des opportunités. Je pense que le vrai sujet c'est aujourd'hui quelles sont les opportunités en termes de blockchain et qu'est-ce qu'elles offrent pour à la fois la France en termes d'attractivité mais pour un secteur économique entier et des activités que ce soit de l'ordre du conseil mais aussi des activités prudentielles, assurantielles, bancaires. On a mené une mission avec plusieurs de mes collègues qui aujourd'hui a pour but non pas de faire atterrir simplement la législation mais de lever les freins pour lesquels aujourd'hui les acteurs sont confrontés. Et donc il s'agit sur plusieurs secteurs notamment sur les problématiques fiscales, sur les problématiques de régulation parce que ce n'est pas un gros mot la régulation sur les problématiques bancaires d'apporter des réponses à un secteur qui aujourd'hui est en plein balbutiement qui sera extrêmement mouvant et dont les objets on en parlait tout à l'heure sur la question même de est-ce que c'est une monnaie est-ce que c'est un actif financier un instrument financier aujourd'hui on ne sait pas répondre. Ce sont des objets sui generis qui sont nés qui ont plusieurs visages qui ont plusieurs usages et finalement on n'est pas en capacité de les définir précisément et donc l'objectif de la mission ce n'était pas tant de calquer dans la loi un régime juridique précis sur ces objets que ce sont les crypto-actifs et d'ailleurs je préfère les appeler comme tels et non pas crypto-monnaies parce que je trouve que l'ensemble est un peu restreignant mais c'était plutôt de lever les freins et pour ce faire nous sommes en train de faire atterrir une réglementation qui rentrera en vigueur de manière exhaustive au premier semestre 2019 qui sur le point de vue de la réglementation tant des ICO mais aussi des services associés aux crypto-actifs et là donc je peux citer tant le conseil mais aussi les plateformes de trading les plateformes de change que sur la point de vue fiscale et on est plein dedans actuellement à l'Assemblée on travaille en première lecture sur la question du budget on est en train de faire donc atterrir un ensemble normatif qui fera de la France je pense une terre attractive mais qui fera de la France un peu le pionnier en la matière beaucoup d'Etats aujourd'hui sont focalisés sur la question de la blockchain mais peu ont abordé l'intégralité des problématiques et vous avez donc des Etats comme la Suisse comme Malte qui sont très souvent cités qui sont à mon sens des paradis fiscaux des crypto-actifs mais qui aujourd'hui n'abordent pas une réglementation intégrale nous l'objectif c'était d'avoir cette réglementation intégrale qui fasse en plus la prévalence c'était la confiance là où les Etats-Unis disent on veut un système très bloquant un système très restreignant où tous les acteurs en fonction de leur taille sont associés aux mêmes règles nous on a souhaité avoir un phénomène de labellisation plutôt de contractualisation en disant si vous allez voir votre superviseur en l'occurrence l'AMF qui sera le guichet unique et bien vous pourrez faire valoir un label qui sera gage de confiance parce que tous les acteurs quand ils sont venus me voir et notamment tous les acteurs économiques j'en ai entretenu plus de 150 et c'est la chance aujourd'hui de l'écosystème il est très restreint donc j'ai pu voir à peu près tous les acteurs qui entreprenaient en France ce qu'ils m'ont dit c'était pas la question du taux la fiscalité c'était plutôt la stabilité dans le temps la lisibilité et c'était pas aujourd'hui le cadre de la réglementation c'était plutôt les problématiques pragmatiques qui rencontraient la question bancaire par exemple en est un sujet extrêmement majeur si aujourd'hui nos acteurs économiques n'arrivent pas à ouvrir de compte bancaire en France bien d'une part ils partiront à l'étranger parce que c'est le premier pas mais on aura beau avoir une réglementation attractive une fiscalité attractive on aura pas d'écosystème et pour ma part je sais pas ce que deviendra le milieu de la blockchain moi j'ai une petite vision de la chose mais je sais pas si elle se réalisera mais je pense qu'on est en tout cas au balbutiement d'une technologie qui sera équivalente à internet en termes de potentiel de disruption et donc il faut qu'on se donne les moyens on a raté depuis 20 ans la bataille d'internet on voit on est actuellement au niveau européen en train de rattraper les différents dumpings qui peuvent exister entre les états membres en termes de fiscalité sur les GAFA mais les GAFA aujourd'hui ils sont pas en Europe malheureusement toute l'activité économique de ces GAFA elle se fait ailleurs elle se fait aux Etats-Unis elle se fait en Asie donc on a un ensemble qui est l'Europe qui doit aujourd'hui se battre pour être une terre d'attractivité qui doit uniformiser sa réglementation c'est pour ça que toute la réglementation et on pourra en revenir que nous sommes en train de faire atterrir en France a vocation aussi à être porté au niveau européen parce que si nous avons des états membres qui portent une réglementation différente un modèle de réglementation différent et bien je pense qu'on aura un problème de lisibilité et une concurrence qui à mon avis n'est pas saine au sein des états membres parce que c'est l'Europe en tant que telle qui doit porter son modèle à la fois culturel légal fiscal et pour ce faire quand on aura fait voter ce texte on a fini la première lecture de pacte qui prévoit la réglementation le 22 décembre on aura bouclé la question du budget tout ce qui sera de l'ordre fiscal rentrera en vigueur au 1er janvier 2019 mais ensuite il faudra qu'on aille mener une bataille au niveau européen c'est une bataille quasiment culturelle et politique sur la vision de la réglementation que nous avons sur le sujet Merci on a quelques minutes pour un débat entre nous malheureusement on ne pourra pas accepter j'en suis vraiment désolé des questions de la salle mais Emmanuel le droit au compte c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant le droit au compte des sociétés crypto qui serait soumise à un statut à une licence comment voyez-vous les choses ? Je voudrais d'abord revenir sur un point Vous répondrez quand même à ma question Oui je répondrai à la question qui dit labellisation ne dit pas réglementation c'est différent dans le projet actuel qui est en cours d'être voté il y a un aspect de réglementation la transposition de la cinquième directive anti-blanchiment c'est une chose et là ça s'appliquera à tout le monde les deuxièmes les autres risques et donc les autres exigences ne seront que sous une forme de label que chacun ira demander éventuellement selon son vouloir à l'AMF et ça on ne peut pas parler de réglementation c'est de la labellisation c'est un point de lexique mais c'est important donc on a un tout petit problème avec cet aspect là c'est que moi Emmanuel Assoin qui habite je ne sais pas à Carpentras je n'irai pas faire de différence entre un émetteur d'ICO ou une plateforme qui est enregistrée au titre de la lutte anti-blanchiment et celle qui aura un label ou qui n'en aura pas à contrario parce qu'il y aura vraisemblablement beaucoup de confusion là-dessus et donc notre ambition de simplification de clarté de lisibilité du cadre législatif on a peut-être quelques marges de progression en la matière ça c'est un point sur les aspects bancaires l'écosystème c'est essentiel et l'écosystème il ne se construit et il ne permet d'être irrigué correctement que s'il y a de la confiance la confiance on l'a construit justement avec des règles claires pour tout le monde et la capacité pour les participants à l'écosystème y compris les banques donc de savoir qu'à un certain moment elles ont en face d'elles des entités qui sont effectivement régulées qui respectent les lois anti-blanchiment et qui ne seront pas source de problèmes notamment à ce titre là pour leur activité qui concerne quand même l'ensemble des avoirs des français donc ça c'est un point important de sécurisation du dispositif actuel que de dire il va y avoir des lois des exigences anti-blanchiment sur l'ensemble de ces acteurs qui seront de nature à rassurer les banques sur leur capacité à ouvrir des comptes parce que c'est là un point essentiel donc là encore je suis confiante merci oui Jacques bref s'il te plaît je fais bref je reviens sur deux ou trois choses qui ont été dites par monsieur Godin le drame de 71 qu'il a rappelé opportunément doit être présent à l'esprit on écoute les banques nous dire qu'il est normal que la monnaie soit fabriquée selon leurs règles quand ils veulent comme ils veulent mais que de toute façon l'or et l'argent voilà ce sont des reliques barbares relisez les journaux de 1971 tout le monde les fonctionnaires américains les premiers sont tombés sur le derrière les européens et les japonais se sont estimés trahis c'est quelque chose le système qui nous est donné aujourd'hui comme trivialement évident et satisfaisant est une aberration totale dans l'histoire c'est pas du tout un progrès c'est le résultat effectivement d'une escroquerie américaine la pièce de monnaie probablement la plus frappée dans le monde avant l'époque où on a frappé sur du cuproniquel du zinc ou du truc la pièce précieuse probablement la plus frappée dans le monde c'est le taler de l'impératrice Marie-Thérèse il est généralement daté de 1780 l'année de sa mort parce qu'on s'est mis à en fabriquer après sa mort il en existe 500 millions d'exemplaires à 20 euros le taler ça fait à peu près 10 milliards d'euros voilà ça a été frappé par les autrichiens puis par les anglais puis je m'en excuse par les belges et par les français avec des coins qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes je signale que la monnaie de Paris s'est livrée à cette activité de fabriquer de la monnaie anonyme au nom d'un empereur d'une impératrice qui était morte depuis plus d'un siècle c'est pas grave les combattants du FLN s'en servaient pour aller acheter des armes à Tunis la monnaie n'est pas forcément faite par un état c'est dans l'esprit des états qu'ils ont un rôle central à jouer il y a des systèmes monétaires sans état la blockchain consomme beaucoup a dit monsieur Godin il a raison alors on a évité le passage sur le drame écologique la blockchain consomme de la mémoire et elle consomme de l'électricité c'est l'or et l'argent d'aujourd'hui et si le jeton ne coûte rien votre blockchain n'est pas sûr d'ailleurs on n'a jamais vu les transports de fonds se faire avec des à vélo ou dans des camionnettes en carton le prix de la sécurité d'une blockchain c'est le coût de son jeton j'en reviens sur deux ou trois choses qu'a dit monsieur Blot un alors effectivement standardisation plus que régulation c'est vrai qu'il y a une chose dont on parle peu on attend toujours que l'ANC veuille bien nous donner un certain nombre de normes comptables et ça entrave les industriels les politiques les juristes etc deux rappelez quand même on a parlé de tous ces blockchain poc que celle de la banque de France comme celle de la BNP selon au mieux de ma connaissance ont été faites par la même équipe de jeunes développeurs qui étaient de mes amis et qui ne sont plus en France depuis des mois et que l'hémorragie continue j'anime un cercle on est à peu près 130 dans 6 ou 7 pays dans le monde on commence à avoir des membres de notre association francophone dans des pays qui ne le sont pas je me fais bien sentir comprendre donc la crypto-nation dont parle Pierre oui on peut espérer il a évidemment tout mon support et je forme des voeux ardents pour sa réussite j'ai quand même moins d'optimisme que lui parce qu'il y a deux problèmes centraux un les banques deux le niveau du fisc si toutes les réflexions qui ont été faites depuis un an sur la fiscalisation des détenteurs particuliers et corporate mais en pratique ils sont au départ tous particuliers des crypto-actifs arrivent à ce que ce soit une PFU à 30% alors on a quelqu'un qui nous explique que c'est des crypto-actifs et puis on va arriver au bout d'un an à dire finalement ce sera financé comme des fiscalisés comme des crypto-actifs on va lentement et puis on arrive à 30% France Stratégie a fait un tableau avec 4-5 pays entre 25 et 28 et en disant bon en France 30 ça passerait j'ai envie de dire c'est vite dit parce que la qualité de l'état numérique enfin l'attractivité de la France pour le moment je rappelle que la France est aussi un pays qui s'est fait condamner par la justice européenne parce qu'elle n'est pas capable de distribuer les cartes grises des véhicules donc il y a beaucoup à faire sur la numérisation de l'état et de son administration sur le fait que les banques viennent rencontrer et dépassent le stade d'époque et des blockchains privés pour venir s'initier au blockchain public il y a eu un épisode comique la gendarmerie en février a délivré un tweet assez opportun pour dire n'achetez pas n'importe quoi parlez-en votre banquier pendant que le rapport leur dos disait n'en parlez surtout pas à vos clients bon là il y a un problème et puis le dernier problème c'est la fiscalisation et on attend le résultat des jeux mon opinion c'est qu'un PFU à 30% ça a le mérite d'être clair mais ça ne fait pas de la France un pays compétitif dans l'absolu et compte tenu des relativement médiocres performances pour le moment de la France comme état numérique merci on va devoir clôturer je suis désolé Guillaume mais voilà merci beaucoup à vous tous pour ce débat dynamique merci mais surtout surtout ma vision c'est qu'on ne recommence pas les erreurs du passé c'est en quelques mots le sens de ma réflexion de ce matin la France a fait une erreur majeure au début de l'ère internet nous avions pourtant tous les atouts un niveau de recherche d'excellence et des grands acteurs industriels dans le domaine des télécommunications une forte capacité d'innovation de bonne formation et pourtant nous n'avons pas voulu voir que les faiblesses les imperfections de départ d'internet s'estomperaient au profit du pont social que représentait un réseau ouvert où chacun peut se connecter simplement où chacun peut échanger avec n'importe qui dans le monde sans savoir si la transmission passe une frontière ou non où chacun peut créer sa vitrine commerciale ou culturelle ou politique et être visible par tous c'est ainsi que le rapport Théry consacrait le Minitel au détriment d'internet qui je cite monsieur Théry n'était pas conçu pour offrir des services commerciaux les limites d'internet démontrent ainsi qu'il ne saurait dans le long terme constituer à lui tout seul le réseau d'autoroutes mondiales pourquoi avait-il prononcé ces mots c'était l'esprit de l'époque c'était pas monsieur Théry il avait tort mais tout le monde avait tort à l'époque je me souviens j'étais ingénieure des télécommunications c'est France Télécom je devais avoir 25 ans 26 ans c'était la pensée unique alors pourquoi je me suis posé la question parce que finalement je fais un parallèle sur internet et la blockchain et sur bien des sujets de raisonnement d'abord parce qu'il ne faisait pas confiance parce qu'internet ne garantissait pas de bout en bout la transformation de l'information échangée la transmission de l'information échangée parce qu'il n'y avait pas de contrôle des équipements connectés à internet donc ça pouvait perturber le réseau puis on pouvait perdre des paquets parce qu'aucun organisme central d'état ne pouvait intervenir pour imposer ces règles le ministère en revanche c'était un bel univers fermé avec autorisation et contrôle d'accès l'internet c'était un univers ouvert en fait nous avons fait une erreur collective de croire que notre façon d'établir la confiance qui nous le reconnaît tous est une valeur nécessaire pour que les échanges s'effectuent que cette façon d'établir la confiance n'évoluerait pas nous avons fait cette erreur là au moment d'internet c'est l'erreur de base en fait on s'était dit pour qu'un réseau marche de transmission il faut contrôler les paquets de bout en bout et savoir qu'un paquet A est bien arrivé un paquet oui est bien arrivé d'un point A à un point B or internet ne fait pas ce contrôle à 100% il n'y a pas de garantie on s'était dit aussi qu'il fallait contrôler l'équipement qu'on mettait sur le réseau et bien tout ça en fait ça a fait qu'on a et c'était ça qui établissait la confiance bon en fait on a perdu notre façon d'établir la confiance sur internet elle est complètement différente de notre pensée de la confiance de l'époque donc j'ai l'impression que nous sommes en train de vivre un moment charnière avec une innovation tout aussi radicale qu'internet la blockchain et en fait on a ce même débat de la confiance et de savoir comment on mesure la confiance et donc c'est aussi pour cela que j'ai voulu initier cette mission d'information sur la blockchain à l'Assemblée nationale pour comprendre très en amont ces cas d'usage de grande ampleur comprendre pour ne pas commettre les mêmes erreurs du passé souvent par conservatisme souvent aussi parce que l'on pense qu'une technologie doit être parfaite pour se développer et avoir un capital économique important souvent aussi parce que nous pensons que nos organisations et la façon dont nous établissons cette confiance nécessaire aux échanges aux transferts de valeurs les règles que nous avons mises en place pour l'état dire ne sont pas susceptibles d'évoluer alors comme on n'est pas complètement idiot en France et que les décideurs politiques institutionnels ou économiques ne veulent pas se voir reprocher de ne pas tirer les enseignements du passé j'entends souvent dire la technologie blockchain c'est une bonne technologie c'est bien nous investissons et développons des applications blockchain nous innovons mais attention les crypto-monnaies c'est mal selon ma compréhension et ma vision du potentiel de cette technologie blockchain et crypto-monnaies ou jetons appelez-les comme vous voulez elles sont indissociables alors soit en fait on reste dans un univers fermé dans ce cas là on utilise la technologie blockchain et son potentiel dans un univers fermé soit on se dit que finalement le modèle qui va gagner c'est un modèle plus ouvert et dans ce cas là on va utiliser la technologie les crypto-monnaies ou les jetons associés dans un monde ouvert la technologie blockchain seule est une bonne innovation informatique et l'ensemble des acteurs industriels s'emparent de cette technologie pour optimiser leur système d'information et mettre en place quelquefois des échanges au sein d'un groupe fermé de façon pertinente maintenant la technologie blockchain et tout l'ensemble des technologies de registres distribués sont des protocoles permettant la certification des échanges indispensables à la transmission de valeurs ou de titres de propriétés ou d'actes authentifiés par exemple les transactions sont infalcipiables sécurisées et les crypto-monnaies ou les jetons sont en fait indissociables de ces échanges et les potentialités en matière d'usage sont très importantes dans tous les domaines où une certification des échanges une traçabilité parfois associée à un paiement est nécessaire et tous les secteurs sont potentiellement concernés ainsi si internet permet de copier un fichier musical et l'envoyer à un proche alors il en réside deux fichiers identiques en revanche en utilisant la blockchain les jetons ou les crypto-monnaies sont échangés sans pouvoir être dupliqués d'où leur valeur c'est un peu ce qui manquait à internet pour certifier les échanges on imagine bien le potentiel et la possibilité de se passer du tir de confiance que sont aujourd'hui les grandes plateformes internet la blockchain et les crypto-monnaies peuvent permettre de rebâtre les cartes si on sait s'y faire si on sait s'y prendre et là-dessus l'Europe et la France peuvent prendre de l'avance des économistes et maïristes tous deux nabolisés comme Joseph Sieglist et Jean Tirol ont fait part de leur scepticisme dans une tribune du Financial Times en novembre 2017 en dénonçant à propos des crypto-monnaies un actif sans valeur intrinsèque c'était à propos du Bitcoin sans réalité économique et qu'il faudrait probablement interdire et pourtant la construction même du réseau Bitcoin et c'est ce qu'avait expliqué Jacques Favier tente à prouver le contraire le protocole a démontré une très grande stabilité l'édifice digital constitué des mineurs nœuds et utilisateurs permettent d'apporter une solidité au modèle c'est important la confiance nécessaire à tout échange de monnaie n'est pas assurée ici comme on a l'habitude par une banque centrale mais par le protocole lui-même qui trace les échanges de monnaie dans un registre virtuel visible de tous l'histoire passée nous a montré que notre façon d'établir la confiance a évolué au fil du temps au fil de l'histoire pourquoi croire que les acteurs économiques ne remettront pas aussi en cause notre façon traditionnelle d'établir la confiance dans le domaine financier je connais les réticences et nous allons encore les voir exposées ici lors de la prochaine table ronde je ne les mésessime pas parce qu'il ne faut pas être naïf les crypto-monnaies permettent aujourd'hui dans certaines configurations de blanchir de l'argent et ce n'est pas acceptable d'un point de vue politique et donc il faut certainement bâtir la régulation pour permettre l'explosion de ce un écosystème en France portant ces innovations autour de la blockchain je suis de mon côté convaincue comme un certain nombre de députés et Pierre Persson en fait partie et je le remercie de son intervention de ce matin mais comme d'autres députés qui sont maintenant appelés les crypto-députés que seule l'audace sera payante à terme pour la France et l'Europe nous avons d'excellents atouts pour devenir un pays leader sur ces technologies un bon niveau de recherche scientifique de bonne formation mathématique un écosystème de start-up blockchain très foisonnant dont certaines sont reconnues internationalement comme Ledger des institutionnels impliqués comme l'autorité des marchés financiers la caisse des dépôts et consignations un ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire qui a bien compris les enjeux alors maintenant il est temps d'accélérer Pierre Persson vous a parlé des actions en cours dans le cadre de la loi PACTE et dans le cadre de la loi de finances je m'y associe pleinement et nous avons trois points à consolider puisqu'il y a encore une étape qui est le Sénat le passage au Sénat et puis le vote du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale et au Sénat nous devons considérer la régulation qui est mise en place dans la loi PAC qui est une régulation sous forme de label c'est ce qu'attend l'écosystème ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réglementation ça veut dire qu'il y a une réglementation sous forme d'un label et moi je suis convaincue que ce label sera le point de référence d'un écosystème vertueux permettant le développement des activités blockchain sur la place de Paris nous avons mis en place dans la loi un droit d'accès au compte bancaire parce qu'aujourd'hui aucune grande banque n'accepte d'ouvrir un compte aux acteurs de cet écosystème et je peux très bien les comprendre pour des raisons des contraintes réglementaires qu'elles subissent et aussi de l'extrateriorité de la loi américaine donc je respecte leur choix mais en revanche j'essime aujourd'hui qu'une banque publique française alors que ça soit la Caisse des débats et consignations comme on l'a prévu dans la loi Pacte que ça soit la Banque de France ou pourquoi pas la Banque Postale ça m'est égal on a cranté une décision dans la loi Pacte elle est indispensable parce qu'on ne peut pas développer une économie sans avoir un accès à un compte bancaire il ne peut pas y avoir d'entreprises qui se développent en France sans avoir accès à un compte bancaire il y a d'autres pays qui y arrivent la Suisse en particulier il faut qu'on ait ça en France aussi le troisième point majeur ça a été soulevé par Pierre Persson c'est d'avoir une fiscalité et une comptabilité qui soient attractives raisonnables mais en tout cas pas désincitatifs donc encore une fois mon grand message et ma vision c'est surtout d'y aller de ne pas reproduire les erreurs d'un passé récent et souvenons-nous en fait que la France c'était audacieux qu'on a un passé industriel fort fait d'innovation fait d'audace et bien continuons ainsi et nous aurons un moteur de l'économie majeur et des assets majeurs pour la France merci Applaudissements 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 Applaudissements